Vraiment bon ! Ah il est excellent, il est excellent ! Est-ce que je t'en mettrais pas tout de suite un petit deuxième là ? Regarde ! Hop ! Allez, la petite sœur ! Non ? Non ? Bah pourquoi ? Tu sais très bien que je suis ONE PUNCHMAN ! Et aujourd'hui on va parler de ONE PUNCHMAN ! Salut c'est Boisdin et Bois2 ! Et on va parler de ONE PUNCHMAN ! Ouais ! ONE PUNCHMAN aux éditions Kurokawa, dessiné par Yusuke Murata, le dessinateur de Echile 21 ! Un super manga ! Et scénarisé par ONE ! Mais pas que ! Parce que c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué cette histoire ! Ça a été publié dans un web magazine au Japon par le fameux ONE en 2009 sur le net. Sur le net, web magazine, c'est ça que ça veut dire en fait ! Oui mais je le traduis ! Ne prends pas pour un con non plus ! Ça a eu beaucoup de succès, beaucoup de clics, beaucoup de pages vues, etc. C'était scénarisé et dessiné par ONE ! Il dessinait pas super bien ! Le mec dessinait pas super bien ! Et c'est là que Yusuke Murata, le messie des dessinateurs de manga, a vu le bazar et a dit Mais c'est génial ! Vas-y moi ton truc, je vais le faire, je signe ! Et en 2012, il a repris le machin pour faire ONE PUNCHMAN ! Celui-là, celui dont on va parler, voilà ! Ouais ! Et c'est sorti en janvier 2016, dans nos contrées françaises ! Aparté, on parle encore d'un truc super connu, ONE PUNCHMAN, je pense que vous en avez peut-être entendu parler au moment où vous avez vu des publicités dans les rues... Il y a même des promontoires à carrefour avec le truc ! Voilà, on entend parler partout, mais on pouvait pas passer à côté, mais promis, dans les prochains PDVlogs, on parle de trucs un peu moins connus, voilà ! Synopsis, comme d'habitude, bois d'oeuf ! Ouais ! Nous suivons donc notre dénommé héros qui s'appelle Seitama, qui est un super héros, justement ! Et il est super badass ! Par contre, il a un look de merde ! Et il est chauve ! Comme moi ! Eh, mais, eh, y'aurait pas un lien ? Si, j'ai fait exprès ! Eh, c'est excellent ! C'est excellent ! Et donc, ce super héros chauve, habillé en jaune... Avec des points rouges ! Oui, car, One Punch Man, vous imaginez bien, il y a un rapport avec les coups de poing ! Mais notre héros, Seitama, a un gros problème ! Justement ! C'est qu'il est trop fort ! Oui, justement ! Et pourquoi trop fort ? Justement ! Parce qu'il éclate tout le monde, et tous les super méchants, du coup, en un seul coup de poing ! Un seul ! Putain, t'es chiant ! Du fond de mon cœur, tu me fais chier ! Et ça a pas l'air de grand-chose comme ça, mais ça pose un problème ! Comment réussir à suivre les aventures d'un héros, sachant qu'il est déjà le héros le plus fort du monde, et qu'il n'a donc aucune quête à accomplir ? Et donc, de là s'en suit une frustration du héros, une espèce de quête de la reconnaissance, et c'est ça qui va faire tout le sel de l'histoire de One Punch Man ! Avant de vous parler de l'œuvre en elle-même, on va vous parler d'un défaut, selon nous ! C'est qu'en France, c'est sorti en janvier, le manga, sauf que la série animée est sortie officiellement en France sur le site ADN, un site de streaming qui fait essentiellement de l'anime, et c'était gratuit ! Donc tout le monde, moi-même, j'ai suivi les aventures de One Punch Man en animé à partir de septembre 2015 ! Mais pourquoi tu as suivi les aventures de One Punch Man en animé ? Parce que ça cartonnait ! Parce que ça cartonnait, tout le monde en parlait ! C'était un buzz ! Ça fait au moins depuis 2009 que tout le monde en parle, au Japon, partout, c'est génial, tout le monde dit que c'est génial ! Du coup, quand c'est sorti en animé, on n'avait que ça à se mettre sous la dent, l'animé, et on l'a tous, peut-être vous, j'en sais rien, je m'en fous, on l'a regardé en tout cas ! Et là où c'est un gros défaut, c'est que c'est complètement con de sortir un animé avant de sortir le manga ! Parce que le manga est réputé pour être très fidèle à l'animé, et inversement, donc quand le manga sort, on s'en bat les steaks parce qu'on connaît déjà très bien ce qui se passe dans l'animé ! En vrai, au Japon, c'est d'abord sorti en manga, et après on est animé, donc eux, ils n'ont pas ce problème ! Nous, on a ce problème, on a vu l'animé, et quand on dit que c'est fidèle, c'est que c'est fidèle ! C'est fidèle à la casse près ! Déjà en fait, le manga est réputé pour que Yusuke Murata, le dessinateur, ait pratiquement fait dans certaines scènes d'action du manga... Image par image ! Image par image, donc du dessin animé en flipbook ! Tu vois les trucs où on fait ça ? Et même c'est Yusuke Murata qui est réputé pour niveau action, déjà dans le Shield 21, pour vraiment bien retranscrire l'action, les mouvements, etc. Et donc, par exemple, prenez Dragon Ball en animé, je veux dire, par rapport au manga, dans le manga, il y a plein d'insultes, il y a du sang, il y a plein de trucs comme ça, et il y a des choses qui ont été raccourcies, il y a des choses qui ont été rajoutées, donc l'animé et le manga ne sont pas exactement pareils, et c'est pareil pour... Non, ils sont même carrément différents, si on se retrouve un point ! Et c'est pareil pour One Piece, c'est pareil pour plein d'autres animés, et ça vous avez l'habitude ! Là, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pareil ! Et limite, vu que le manga, dans les scènes d'action, a été pensé déjà à la base comme un animé, parce que c'est presque du plan par plan, on a eu, en avance, la version finie, la version finale, le boss ultime de One Punch Man, et là, ce qu'il nous donne, c'est le storyboard ! Bah donc forcément, on s'en fout, on a déjà vu la version finale du truc ! Mais pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, parlons du manga ! Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, ça déchire sa mère ! Et vous devez acheter One Punch Man, ou regarder l'animé du coup ! C'est le renouveau du shonen, rien que ça ! Ça parodie le shonen, ça se fout de la gueule du shonen, tout en en étant un ! Mais ça c'est beau ! Tout à fait ! Tout à fait ! Mais oui ! Quelque chose de violent ! Mais tout à fait ! Mais tout à fait ! Alors ça parodie, ça se fout de la gueule du shonen, mais pourquoi ? Prenons Sangoku dans Dragon Ball ! Oh ! Le mec a démarré de rien ! Un petit peu plus fort que les autres, à moitié extraterrestre, voilà, qui était sur la planète Terre ! Et il a évolué, combat après combat, et c'est ça qui crée l'intrigue ! Et ce que tu veux dire, c'est que là où c'est fort, c'est que là, dans One Punch Man, c'est... C'est tout l'inverse ! C'est tout l'inverse ! Le mec est déjà, de base, le plus fort ! Et pourtant, ça n'empêche pas du coup le manga d'être intéressant et de créer quand même un intérêt, une intrigue ! De créer quelque chose ! Et c'est ça qui est fort ! Très très fort ! Excellent ! Très très fort, comme ton ponche ! Mais on l'a dit, en citant ce petit défaut, ce gros défaut même selon nous, One Punch Man, c'est quand même que du bon ! C'est bourré de qualité ! C'est bourré de qualité ! Que ce soit le dessin, ça on l'a déjà dit avant, mais voilà ! Les scènes d'action, parce que c'est pas parce qu'ils tuent tout le monde en un seul coup, qu'il n'y a pas de scènes d'action ! Et ça, c'est bien ! L'humour, les situations, les personnages ! Le héros qui est totalement détaché et je m'en foutiste, ce qui rend les situations hilarantes ! Qui est un loser en plus, qui a un appartement pourri, qui gagne pas de thunes ! C'est vraiment un gros loser et pourtant, c'est un peu un anti-héros ! C'est encore dans ce système de on se fout de la gueule des shonen habituels, etc. Mais c'est le mec le plus fort du monde ! Mais voilà ! Respect ! Physiquement en tout cas ! C'est pas Saitama qui va retourner des gonzesses ! Moi je te le dis ! Mais on fait surtout cette vidéo pour vous prévenir de ne pas vous faire avoir par l'effet buzz de One Punch Man ! Orchestré par le Grand Capital ! Et là, ceux qui connaissent vont me dire, oui mais il y a un chapitre bonus à la fin ! Bon, c'est vrai, c'est vrai ! Le chapitre bonus fait genre 7 pages à tout péter ! Ouais, et il vaut pas super le coup ! Ça vaut pas vraiment le coup ! Donc, l'anime ou le manga, pas les deux ! Voilà ! Bref, on est pas très contents ! Pourquoi ? Pourquoi on est pas contents ? Vas-y, dis-le ! La problématique, c'est que les éditeurs et ceux qui ont fait l'anime se sont pas concertés avant ! Et ça, c'est un problème qui est récurrent en France ! C'est des gros débiles ! Voilà ! Hein, commercial de merde ! Sortez-vous les doigts du cul ! En gros, lisez One Punch Man, lisez des BD, et mangez des frites ! Voilà ! Abonnez-vous ! Tipeee, et tout, et tout ! Vous savez ! Vous savez ! C'est vrai !